Chapitre XIII Filet tendu En raison des derniers événements, Sir Henry attendait depuis quelques jours l'arrivée de Sherlock Holmes. Aussi se montra-t-il plus satisfait que surpris de le voir. Toutefois il ouvrit de grands yeux en s'apercevant que mon ami n'avait pas de bagages, et ne lui donnait aucune explication sur cette absence de valise. Nous procurâmes à Sherlock tout ce dont il pouvait avoir besoin, et, après un dîner, servi bien longtemps après l'heure accoutumée, nous apprîmes au baronnet ce qu'il nous importait qu'il connût de mon aventure. Auparavant j'avais eu la corvée de raconter à Barrymore et à sa femme la mort de Selden. Cette nouvelle causa aux valets de chambre un soulagement sans égal, mais Mme Barrymore porta son tablier à ses yeux et pleura amèrement. Pour tout le monde, le convict était un être violent, moitié brut et moitié démon. Pour elle, il demeurait toujours l'enfant volontaire qui s'attachait à ses jupes, à l'époque où elle était jeune fille. — J'ai erré tristement dans la maison depuis le départ matinal de Watson, dit le baronnet. — Je mérite des compliments pour la façon dont j'ai tenu ma promesse. Si je ne vous avais pas juré de ne pas sortir seul, j'aurais pu passer une meilleure soirée. Les Stapleton m'avaient prié d'aller dîner chez eux. — Je suis certain que vous auriez passé une meilleure soirée, répondit Holmes sèchement. — En tout cas, vous n'avez pas l'air de vous douter que nous avons pleuré votre mort. — Sir Henry releva la tête. — Comment cela ? demanda-t-il. — Ce pauvre diable de Selden portait des vêtements qui vous avaient appartenus. Je crains fort que votre domestique, de qui il les tenait, n'aimait à partir avec la police. — C'est impossible. Autant qu'il m'en souvienne, ces vêtements n'étaient pas marqués à mon chiffre. — Tant mieux pour Barrymore, mais pour vous aussi, car tous dans cette affaire vous avez agis contre les prescriptions de la loi. Je me demande même si, en ma qualité, de détective consciencieux, mon premier devoir ne serait pas d'arrêter toute la maisonnée. Les rapports de Watson vous accablent. — Faites, dit le baronnet en riant. Puis, redevenant sérieux, il ajouta. — Quoi de neuf à propos de votre affaire ? Avez-vous un peu débrouillé les chevaux ? Je ne crois pas que, depuis votre arrivée ici, nous ayons fait un pas en avant, Watson et moi. — Avant qu'il soit longtemps, j'espère avoir déblayé le terrain et rendu votre situation sensiblement plus claire. Tout cela est très difficile, très compliqué. Il existe encore quelques points sur lesquels la lumière est nécessaire, mais elle est en marche, la lumière. — Watson, vous a certainement appris que nous avions acquis une certitude, reprit le baronnet. Nous avons entendu le chien hurler sur la lande, et je jurerai bien que la légende accréditée dans le pays n'est pas une vaine superstition. Autrefois, quand je vivais en Amérique, dans le Far West, j'ai eu des chiens, et je ne puis me méprendre sur leur hurlement. Si vous parvenez à museler celui-là, je vous proclamerai partout le plus grand détective des temps modernes. — Je crois que je le musellerai, et que je l'enchaînerai facilement, à la condition que vous consentiez à m'aider. — Je ferai tout ce que vous me commanderez. — Parfait. Je vous demande en outre de m'obéir aveuglément, sans vous enquérir des raisons qui me guident. — Je m'y engage. Si vous tenez cette promesse, nous avons les plus grandes chances de résoudre bientôt le problème qui vous intéresse. Je n'ai aucun doute. Sherlock Holmes s'arrêta soudain pour regarder en l'air, au-dessus de ma tête. La lumière de la lampe tombait d'aplomb sur son visage, qui avait pris une expression si attentive, si immobile, qu'il ressemblait à une tête de statue personnifiant l'étonnement et la réflexion. — Qu'y a-t-il ? criâmes-nous, le baronnet et moi. Lorsque les yeux de Sherlock se reportèrent sur nous, je vis qu'il réprimait une violente émotion intérieure. — Excusez l'admiration d'un connaisseur, dit-il à sœur Henry, en étendant la main vers la série de portraits qui couvraient le mur. — Watson me dénie toute compétence en matière d'art, par pure jalousie, parce que nous ne sommes pas de la même école. Vous avez là une fort belle collection de portraits. — Je suis heureux de vous les entendre vanter, dit sœur Henry, avec surprise. Je ne connais pas grand-chose à tout cela, et je puis mieux juger un cheval qu'un tableau. Je ne croyais pas que vous eussiez le temps de vous occuper de ces bagatelles. — Je sais apprécier le beau quand je l'ai sous les yeux. Tenez, ceci est un kneller. Je parierais que cette dame en soit bleue, là-bas, ainsi que ce gros gentilhomme en perruque doivent être des Reynolds, des portraits de famille, je suppose. — Tous ? Savez-vous le nom de ces ancêtres ? — Barrymore m'en a rebattu les oreilles, et je crois que je puis réciter ma leçon. — Quel est ce gentilhomme, avec un télescope ? — Il s'appelait le vice-amiral de Baskerville, et servit aux Indes, sous Rodney. Celui qui a cet habit bleu et ce rouleau de papier à la main fut Sir William Baskerville, président des commissions de la chambre des communes, sous Pitt. — Et ce cavalier, en face de moi, celui qui porte un habit de velours noir garni de dentelles. Il mérite qu'on vous le présente, car il est la cause de tous nos malheurs. Il se nomme Hugo, Hugo le maudit, celui pour qui l'enfer a vomi le chien des Baskerville. Nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Intéressé et surpris, j'examinai le portrait. — Vraiment, dit Holmes, il a l'air d'un homme simple et paisible. Mais, cependant, on devine dans ses yeux une pensée de mâle qui sommeille. Je me le figurais plus robuste et d'aspect plus brutal. L'authenticité du portrait n'est pas douteuse. Le nom et la date, 1647, se trouvent au dos de la toile. Pendant le dîner, Holmes parla peu. Le portrait du vieux libertin exerce un verset sur lui une sorte de fascination, et ses yeux ne s'en détachèrent pas. Ce ne fut que plus tard, à l'heure où Sor Henry se retira dans sa chambre, que mon ami me communiqua ses pensées. Nous redescendîmes dans la salle à manger, et là, son bougeoir à la main, Holmes attira mon attention sur la vieille peinture que le temps avait recouverte de sa patine. « Apercevez-vous quelque chose ? » me demanda Sherlock. J'examinai ce visage long et sévère, encadré par un grand chapeau à plumes, une abondante chevelure bouclée et une collerette de dentelle blanche. La physionomie, point bestiale, avait toutefois un air faux et mauvais, avec sa bouche en coup de sabre, ourlé de lèvres minces, et ses yeux insupportablement fixes. « Ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissiez ? » me demanda Sherlock Holmes. « Il a quelque chose des maxillaires de Sor Henry, répondis-je. « Un phénomène de suggestion, probablement. Attendez un instant. » Holmes monta sur une chaise, et, élevant son bougeoir qu'il tenait de la main gauche, il arrondit son bras sur le portrait, de façon à cacher le large chapeau à plumes et les boucles de cheveux. « Grand Dieu ! » m'écriai-je, étonné. Le visage de Stapleton venait de surgir de la toile. « Voyez-vous, maintenant, fit Holmes, mes yeux sont exercés à détailler les traits des visages et non pas les accessoires. La première qualité de ceux qui se vouent à la recherche des criminels consiste à savoir percer les déguisements. » « C'est merveilleux ! On dirait le portrait de Stapleton. » « Oui. Nous nous trouvons en présence d'un cas intéressant d'atavisme, aussi bien au physique qu'au moral. Il suffit d'étudier des portraits de famille pour se convertir à la théorie de la réincarnation. Ce Stapleton est un Baskerville. La chose me paraît hors de doute. » « Un Baskerville ! Avec des vues sur la succession ! » reparti-je. « Exactement. L'examen de ce portrait nous a procuré le plus intéressant des chaînons qui nous manquaient. Nous le tenons, Watson, nous le tenons. Je jure qu'avant demain soir, il se débattra dans nos filets aussi désespérément que ses propres papillons. Une épingle, un bouchon, une étiquette, et nous l'ajouterons à notre collection de Backer Street. » En s'éloignant du portrait, Holmes fut pris d'un de ces accès de rire peu fréquent chez lui. Je l'ai rarement entendu rire, mais sa gaieté a toujours été fatale à quelqu'un. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure. Holmes avait été plus matinal que moi, puisque, de ma fenêtre, je l'aperçus dans la grande allée du parc. « Nous aurons aujourd'hui une journée bien remplie, fit-il en se frottant les mains à la pensée de l'action prochaine. Les filets sont tendus, et la traîne va commencer. Avant la fin du jour, nous saurons si nous avons ramené le gros brochet que nous guettons, ou s'il a passé à travers les mailles. Êtes-vous allé déjà sur la lande ? De Grimpen, j'ai envoyé à la prison de Princeton un rapport sur la mort de Selden. Je ne pense pas m'avancer trop, en promettant que personne de vous ne sera inquiété à ce sujet. J'ai écrit aussi à mon fidèle Cartwright. Le pauvre garçon se serait lamenté sur la porte de ma hutte comme un chien sur le tombeau de son maître, si je n'avais eu la précaution de le rassurer sur mon sort. Et maintenant, qu'allons-nous faire en premier lieu ? Causer avec Sir Henry. Justement, le voici. « Bonjour, Holmes, dit le baronnet. Vous ressemblez à un général en chef dressant un plan avec son chef d'état-major. Votre comparaison est exacte. Watson me demandait les ordres. — Je vous en demande aussi pour moi. — Très bien. Vous êtes invité à dîner ce soir chez les Stapleton. — Oui. — Vous y viendrez également. Ce sont des gens très accueillants. Ils seront très heureux de vous voir. — Je crains que nous ne soyons obligés, Watson et moi, d'aller à Londres aujourd'hui. — À Londres ? — Oui. J'ai le pressentiment que, dans les présentes conjonctures, notre présence là-bas est indispensable. La figure du baronnet s'allongea considérablement. — J'espérais que vous étiez venu ici pour m'insister, quand on est seul, le séjour du château et de la lande manque de gaieté. — Mon cher ami, répliqua Holmes, vous devez vous fier aveuglément à moi et exécuter fidèlement mes ordres. Vous direz aux Stapleton que nous aurions été très heureux de vous accompagner, mais que des affaires urgentes nous ont rappelés à Londres. Vous ajouterez que nous comptons revenir bientôt dans le Devonshire ? Voulez-vous ne pas oublier de faire cette commission à vos amis ? — Si vous y tenez ? — Certainement. C'est très important. Je vis, au front rembruni de sir Henry, que notre désertion — il qualifiait ainsi intérieurement notre départ — l'affectait péniblement. — Quand désirez-vous partir ? interrogea-t-il d'un ton sec. — Au chitôt après déjeuner, nous irons en voiture à Coombe Trassay, afin de vous prouver que son absence sera de courte durée. Watson laissera ici tous ses bagages. Et, se retournant vers moi, Holmes continua — Watson, envoyez donc un mot aux Stapleton pour leur dire que vous regrettez de ne pouvoir accepter leur invitation. — J'ai bien envie de vous suivre à Londres, fit le baronnet. Pourquoi resterai-je seul ici ? — Parce que le devoir vous y retient. — Parce que vous m'avez engagé votre parole, d'exécuter tous mes ordres, et que je vous commande de demeurer ici. — Très bien. Alors je resterai. — Encore une recommandation, reprit Sherlock. Je veux que vous alliez en voiture à Mary Pit House, et qu'ensuite vous renvoyiez votre cocher, en disant aux Stapleton que vous rentrerez à pied au château. — À pied ? À travers la lande ? — Oui. — Mais c'est précisément la chose que vous m'avez le plus expressément défendue. — Aujourd'hui, vous pouvez faire cette promenade en toute sécurité. Si je n'avais la plus entière confiance dans la solidité de vos nerfs et la fermeté de votre courage, je ne vous y autoriserai pas. Il est essentiel que les choses se passent ainsi. Je vous obéirai. — Si vous tenez à votre existence, ne suivez sur la lande d'autre route que celle qui conduit de Mary Pit House au village de Grimpton. C'est d'ailleurs votre chemin tout naturel pour retourner au château. — Je ferai tout ce que vous me commandez. — À la bonne heure, approuva Holmes. Je partirai le plus tôt possible après déjeuner, de façon à arriver à Londres dans le courant de l'après-midi. Ce programme ne manquait pas de me surprendre, bien que, la nuit précédente, Holmes eût dit à Stapleton que son séjour à Baskerville ne se prolongerait pas au-delà du lendemain. Il ne m'était jamais venu à l'idée que Sherlock pût m'emmener avec lui. Pas plus que je ne comprenais que nous fussions absents l'un et l'autre, à un moment que mon ami lui-même qualifiait de « très critique ». Il n'y avait qu'à obéir en silence. Nous prîmes congé de notre pauvre sœur Henry, et, une couple d'heures plus tard, nous arrivions à la gare de Coombe Trassay. La voiture repartit pour le château, et nous passâmes sur le quai où nous attendait un jeune garçon. « Avez-vous des ordres à me donner, monsieur ? » demanda-t-il à Sherlock Holmes. « Oui, Cartwright. Vous prendrez le train pour Londres. Aussitôt en ville, vous expédierez en mon nom à sœur Henry un télégramme pour le prier de m'envoyer à Baker Street, souplis recommandé, le portefeuille que j'ai laissé tomber dans le salon. « Oui, monsieur. Allez donc voir maintenant au télégraphe si l'on n'a pas un message pour moi. » Cartwright revint avec une dépêche. Holmes me l'attendit. Elle était ainsi conçue. « Selon votre désir, j'arrive avec un mandat d'arrêt en blanc. Serai à Grimpen à cinq heures quarante. L'estrade. » « Ceci, me dit Holmes, répond à un de mes télégrammes de ce matin. Ce l'estrade est le plus habile détective de Scotland Yard, et nous pouvons avoir besoin d'aide. Tâchons Watson d'utiliser notre temps. Nous n'en trouverons pas de meilleur emploi qu'en allant rendre visite à notre connaissance, madame Laura Lyons. » Le plan de campagne de Sherlock Holmes commençait à devenir évident. Par le baronnet, il voulait convaincre les Stapletons de notre départ, alors que nous devions reprendre clandestinement le chemin de Grimpen pour nous trouver là au moment où notre présence serait nécessaire. Le télégramme expédié de Londres par Cartwright achèverait de dissiper les soupçons des Stapletons si Sir Henry leur en parlait. Je voyais déjà les filets se resserrer davantage autour du brochet que nous désirions capturer. Mme Laura Lyons nous reçut dans son bureau. Sherlock Holmes ouvrit le feu avec une franchise et une précision qui la déconcertèrent un peu. « Je suis en train de rechercher, dit-il, les circonstances qui ont accompagné la mort de feu Charles Baskerville. Mon ami le docteur Watson m'a fait part de ce que vous lui aviez raconté, et aussi de ce que vous lui aviez caché à ce sujet. — Qu'ai-je caché ? demanda Mme Lyons, devenue subitement défiante. — Vous avouez avoir prié Sir Charles de venir à la porte du parc à dix heures du soir. Nous savons que le vieux gentilhomme a trouvé la mort à cette heure et à cet endroit. — Pourquoi avez-vous passé sous silence la relation qui existe entre ces différents événements ? Il n'existe entre eux aucune relation. — Permettez-moi de vous faire remarquer qu'en tout cas la coïncidence est au moins extraordinaire. — J'estime cependant que nous parviendrons à établir cette relation. — Je veux agir franchement avec vous, Mme Lyons. Un meurtre a été commis. Nous en sommes certains, et l'enquête peut impliquer non seulement votre ami M. Stapleton, mais encore sa femme. Laura Lyons quitta brusquement son fauteuil. — Sa femme ! s'écria-t-elle, c'est aujourd'hui le secret de Polichinelle, celle qu'on croyait sa sœur, et bien réellement sa femme. Mme Lyons se rassit. Ses mains s'étaient à tel point crispées sur les bras du fauteuil que ses ongles, roses quelques minutes auparavant, avaient blanchi sous la violence de l'étreinte. — Sa femme ! répéta-t-elle, sa femme ! Il était donc marié ! Sherlock Holmes se contenta de hausser les épaules. — Prouvez-le-moi ! prouvez-le-moi ! reprit-elle. — Et si vous m'apportez cette preuve ! L'éclair qui passa alors dans ses yeux en dit plus long que tous les discours. — Je suis venu dans cette intention, continua Holmes, en tirant plusieurs papiers de sa poche. Voici d'abord une photographie du couple prise à York il y a plusieurs années. Lisez la mention écrite au dos. Monsieur et madame Vandeleur. Vous le reconnaîtrez sans peine, mais elle aussi, si vous l'avez vue. Voilà trois signalements de monsieur et madame Vandeleur, signés par des témoins dignes de foi. Le ménage tenait à cette époque l'école de Saint-Olivier. Lisez ses attestations, et voyez si vous pouvez douter de l'identité de ces gens. Madame Lyons prit les documents, les parcourut, et tourna ensuite vers nous un visage consterné. — Monsieur Holmes, dit-elle, cet homme m'a proposé de m'épouser si je divorçais d'avec mon mari. Il m'a menti, le lâche, d'une inconcevable façon. Il ne m'a jamais dit un mot de vérité. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je croyais qu'il n'agissait que dans mon seul intérêt. Mais maintenant je me rends compte que je n'étais qu'un instrument entre ses mains. Pourquoi me montrerais-je généreuse envers celui qui m'a si indignement trompé ? Pourquoi tenterais-je de le soustraire aux conséquences de ces actes déloyaux ? Interrogez-moi, demandez-moi ce que vous voulez savoir. Je vous répondrai sans embâge. Je vous jure qu'au moment d'écrire à sir Charles Baskerville, je n'aurais même pas osé rêver qu'il arriverait malheur à ce vieillard que je considérais comme le meilleur de mes amis. — Je vous crois absolument, madame, dit Sherlock Holmes. Je comprends que le récit de ces événements vous soit très pénible, et peut-être vaudrait-il mieux qu'il vînt de moi. — Reprenez-moi si je commets quelque erreur matérielle. L'envoi de cette lettre vous fut suggéré par Stapleton. Il me l'a dictée. — Je présume qu'il fit miroiter à vos yeux le secours que sir Charles vous enverrait pour faire face aux dépenses nécessitées par votre instance en divorce. — Très exact. Puis, après le départ de votre lettre, il vous dissuada d'aller au rendez-vous. Il me dit qu'il se sentirait froissé si un autre homme me remettait de l'argent pour une semblable destination. Il ajouta que, quoique pauvre, il dépenserait volontiers jusqu'à son dernier sou pour abattre l'obstacle qui nous séparait. — Ah ! il se montrait d'une logique irréfutable, dit Holmes. — Ensuite vous n'avez plus entendu parler de rien jusqu'au moment où vous avez lu dans les journaux les détails de la mort de sir Charles. — Non. — Je suppose qu'il vous fit jurer de ne révéler à personne votre rendez-vous avec le vieux baronnet. En effet, il prétexta que cette mort était environnée de mystères, et que, si je parlais de ma lettre, on me soupçonnerait certainement. Il m'effraya pour obtenir mon silence. — Évidemment. Cependant vous eûtes des doutes. Mme Lyons hésita et baissa la tête. — Je le connaissais, reprit-elle. Toutefois, s'il s'était conduit autrement à mon égard, jamais je ne l'aurais trahi. — À mon avis, vous l'avez échappé, belle, dit Sherlock Holmes. Vous le teniez en votre pouvoir, il le savait, et vous vivez encore. Pendant plusieurs mois vous avez côtoyé un précipice. Maintenant, madame, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de vous. Avant peu, vous entendrez parler de nous. Nous allâmes à la gare attendre l'arrivée du train de Londres. Sur le quai, Holmes me dit « Tout s'éclaircit, et peu à peu les difficultés s'aplanissent autour de nous. » Bientôt, je pourrai raconter d'une façon cohérente le crime le plus singulier et le plus sensationnel de notre époque. Ceux qui se livrent à l'étude de la criminalité se souviendront alors d'événements analogues survenus à Grosdenau dans la petite Russie en 1866. Il y a aussi les meurtres d'Anderson commis dans la Caroline du Nord. Mais cette affaire présente des particularités qui, lui, sont propres. Ainsi, à cette heure encore, la culpabilité de ce Stapleton n'est pas matériellement établie. Seulement, j'espère bien y être arrivé ce soir avant de me mettre au lit. L'Express de Londres pénétrait en gare. Un petit homme, trapu, musclé, sauta d'un wagon de première classe. Nous échangeâmes avec lui une poignée de mains, et je devinais, à la façon respectueuse dont l'estrade regarda mon compagnon, qu'il avait appris beaucoup de choses depuis le jour où nous avions travaillé ensemble pour la première fois. Je me souvenais du profond mépris avec lequel le praticien accueillit alors les raisonnements d'un théoricien tel que Sherlock Holmes. — Un cas sérieux ? interrogea l'estrade. — Le fait le plus extraordinaire qui se soit produit depuis nombre d'années, reprit Holmes. Nous avons devant nous deux heures avant de songer à nous mettre en route. — Dis non. — Puis, mon cher l'estrade, vous chasserez le brouillard de Londres en aspirant à plein poumon la fraîche brise vespérale de Dartmoor. — Jamais venu dans ces parages ? — Non ? Eh bien, je ne pense pas que vous oubliez de longtemps votre première visite. — L'inverse un peu de force, mais c'est pour ça qu'on a pas pu signs. — Merci. — On a tous les voitures.